Générique Bonjour, bonsoir à tous et aujourd'hui c'est l'heure de parler d'un méchant. Aujourd'hui on va revenir sur l'histoire de Lex Luthor. L'histoire de Lex Luthor Il est l'ennemi juré de Superman, vous le connaissez forcément, c'est un personnage chauve qui est surtout connu pour ça. Lex Luthor est apparu pour la première fois dans un Action Comics numéro 23 qui était alors sorti en mai 1940. Il avait alors été créé par Jerry Seigle et Joe Shuster. Et petite anecdote, Luthor avait à l'origine les cheveux roux, mais en 1941, une erreur artistique l'a rendu chauve, ce qui a beaucoup plu à Shuster qui a gardé le concept du méchant dégarni devenu depuis la marque de Lex Luthor. Pour ce qui est de ses origines, comme de nombreux méchants, Lex a perdu ses parents étant jeunes. Ils sont tous les deux morts dans un accident de voiture et vu qu'il n'était pas encore majeur, il est placé dans une famille d'accueil. Mais bon, malgré tout, il ne reste pas non plus un ange, puisqu'il veut toujours prouver à tout le monde qu'il est supérieur en tout point et qu'il est le meilleur, allant jusqu'à rabaisser d'autres personnes. Lex Luthor est l'ennemi juré de Superman. Il apparaît au début comme un simple scientifique, savant fou. Il ne porte à l'époque pas de nom, si ce n'est celui de l'Ultra-Humain. Puis par la suite, on le redécouvre sous un autre angle. En effet, dans la mini-série de 1986, on découvre que Luthor est en fait un homme d'affaires puissant dirigeant une grande entreprise. Lex Corp. Après avoir obtenu le poste de dirigeant dans l'entreprise de Lex Corp, il se voit enfin comme l'homme supérieur, le héros de la ville. Mais Superman lui vole vite la vedette, ce qui l'énerve très fortement. Et malgré que Lex soit un simple humain sans pouvoir, il le met tout en place pour anéantir Superman et montrer à la population, voire au monde entier, qu'il est le seul véritable héros. Une haine se met donc peu en peu en place entre Lex et Superman. Il porte souvent, voire toujours, une bague en kryptonite, que je rappelle est le plus gros point faible de Superman. Mais malheureusement pour lui, l'exposition à long terme engendra par la suite un cancer. Il fut donc obligé de se faire amputer, puis de changer de corps en choisissant un clone. Il simula alors sa propre mort et se fit passer pour son fils. Puis, il reprit plus tard son identité originelle. Plus tard, en 2000, Lex Luthor réussit à devenir président des États-Unis d'Amérique. Il créa plusieurs Injustice League dans le but, vous l'aurez compris, de contrer la Justice League. Qui, selon lui, n'est qu'une stupide armée de soldats ayant pour seul et unique but de protéger Superman. Alors pour ce qui est des pouvoirs et capacités de Lex Luthor, et bien ils sont les suivants. Vous l'aurez compris, Lex est un humain tout à fait normal. Son seul super pouvoir et son super fric. Oui, bon quand même, il est multimilliardaire quoi. Enfin bref, il est un génie machiavélique et calculateur, et le fait qu'il soit super riche lui offre toute la technologie possible et inimaginable. Il est aussi très bon au combat au corps à corps, ce qui a son utilité. Lex Luthor est souvent représenté avec une armure, de quoi se protéger contre Superman. Il a souvent sa possession de la kryptonite pour pouvoir contrer Superman à nouveau. Et voilà, c'est tout pour la présentation du personnage. Vous pourrez retrouver Lex Luthor dans le comics Lex Luthor Président que je vous conseille. Où on retrouve un Lex qui a pour nouvelle lubie de devenir président. Ce comics est sorti en 2014 et a 272 pages. Un bon gros comics pour s'intéresser à un monsieur propre. Et voilà, c'est tout pour cette petite présentation de Lex Luthor. Si vous voulez que je fasse des personnages en particulier, dites-le dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Pour mon cas, je vous dis au revoir. C'était Monsieur Buggy pour vous servir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501